Sous-titrage ST' 501 Marty, tu as pu venir ! Oui ! Tu as assisté à ma toute nouvelle expérience, la plus importante de toute ma vie, le couronnement de toute ma carrière ! On dirait une DeLorean, qu'est-ce que vous lui avez fait ? Toutes les questions auront une réponse, filme et on commence ! Mesdames, Messieurs, je me présente, Emmet Brown, nous sommes sur le parking de la promenade des Deux-Pins, et nous sommes le 26 octobre 1985, 1h08 du matin, expérience temporelle numéro 1. Viens ici, Einstein ! Si mes calculs sont exacts, quand ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. Ah 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 ! Qu'est-ce que je t'avais dit ? 88 miles à l'heure ! Regardez ce que vous avez fait, vous avez désintégré Einstein ! Du calme, voyons, je peux t'assurer que les structures moléculaires d'Einstein et de la voiture sont intactes ! Mais intactes, mais merde, mais où sont-ils ? Ah ah, tu devrais plutôt demander, mais merde, quand sont-ils ? Einstein vient de devenir le premier être vivant à voyager dans le temps, je l'ai envoyé vers notre futur ! Il va bien ? Bien sûr ! Il ne s'est absolument pas rendu compte de ce qui s'est passé ! En ce qui le concerne, le voyage a été instantané ! Allez viens, je te montre comment ça marche ! D'abord, il faut mettre en route les circuits temporels. Et date essentielle dans l'histoire de la science, le 5 novembre 1955, le jour où j'ai inventé le voyage à travers le temps. Ma tête a heurté la chasse d'eau, et en revenant à moi, j'ai eu une révélation ! Le convecteur temporel ! Il faut une réaction nucléaire afin de produire les 2,21 gigawatts d'électricité nécessaires. Du plutonium ? Vous l'auriez pas fauché ? Si, bien sûr, un groupe d'extrémistes libyens ! Nom de Zeus ! Les Libyens, ils m'ont retrouvé ! Sauve-toi ! Je dois rêver, c'est pas possible ! Vous savez où se trouve la rue Riverside ? Mais c'est McFlyde ! Qu'est-ce que tu fous ici ? Bif ! C'est à toi que je parle ! T'es sourd McFlyde, espèce de crème anglaise ? Ah, salut Bif ! Salut les gars, ça va ? T'as fait ma rédac ? C'est-à-dire que je me suis dit que, puisqu'on ne devait pas la rendre avant lundi... Allô ? Allô ? Il faut réfléchir McFly, il faut réfléchir ! Et le temps qu'il me faut pour la recopier ? Est-ce que tu te rends compte de ce qui se passerait si je rendais ma rédaction avec ton écriture ? Ben je me ferais virer du lycée, moi ! C'est pas ce que tu cherches à faire, par hasard ! Ouais, Bif, c'est-à-dire que je vais travailler cette nuit pour la finir et je te la rendrai demain matin à la première heure. Quoi ? Vous êtes George McFly ? Papa ! J'ai rêvé que je voyageais dans le passé, c'était affreux. C'est fini, il n'y a plus rien à craindre. Nous voilà revenus dans cette bonne vieille année 1955. En 1955 ? Vous êtes ma... Je m'appelle Lorraine. Doc ! Je viens du futur dans une machine à voyager dans le temps que vous avez inventé. Maintenant il faut que vous m'aidiez à repartir en 1985. J'ai eu mon compte d'idiotie pour la soirée. Bonne nuit visiteur du futur ! Non, attendez ! La bosse que vous avez sur le crâne, je sais comment c'est arrivé, vous me l'avez raconté. Vous étiez debout sur vos toilettes en train d'accrocher une horloge. Vous êtes tombé et votre tête a heurté la chasse d'eau. Et c'est en vous relevant que vous avez eu l'idée de construire le convecteur temporel qui rend le voyage dans le temps possible. 2,21 gigawatts ! Nom de Zeus ! Mais enfin, mais c'est quoi un gigawatt ? Doc, vous êtes mon seul espoir. Pardon Marty, mais la seule énergie capable de libérer 2,21 gigawatts c'est la foudre et rien d'autre. Malheureusement, on ne sait jamais où et quand elle va tomber. Mais si, on sait. Eureka ! Marty, vous allez peut-être me trouver un peu audacieuse, mais je vais me demander si vous accepteriez d'être mon cavalier à la faillerie dans le centre des sirènes samedi soir. Oh, il y a quelqu'un qui vient ! Hé, connard ! Viens tes sales paluches de là ! Je vais me fâcher ! Ouh ! Je crois que tu t'es trompé de voiture, McFly ! Non, Biff ! Tu vas la laisser tranquille ! Très bien, tu l'auras chargée ! Ça suffit, sale brûle ! Vous allez lui casser le bras ! Ça va, Lorraine ? Il faut que tu joues, Marvin ! C'est ce soir qu'ils doivent s'embrasser pour la première fois sur la piste de danse. S'il n'y a pas de musique, ils s'arrêteront de danser. S'ils s'arrêtent de danser, ils ne s'embrasseront pas, ils ne tomberont pas amoureux, et moi, je serai hors-jeu. Et on te dit qu'il est fini, le bal ! À moins que tu connaisses un type qui sache se servir d'une guitare. Tu vas démarrer ! Tu vas démarrer ! Tu vas démarrer ! Tu vas démarrer ! Tu m'emmener en malade, monsieur ? Jennifer ! Marty ! Il faut que tu repartes avec moi ! Mais où ça ? Mais vers le futur ! Il s'agit de vos enfants ! Il faut qu'on fasse quelque chose pour vos enfants ! Hé doc, reculez un peu, la route est trop courte pour atteindre 88 miles à l'heure. La route ! Là où on va, on n'a pas besoin de route. Il s'agit de vos enfants, c'est un peu de temps, c'est un peu de temps, c'est un peu de temps. Merci !